Décidément, c'est de pire en pire. Mais on dirait qu'ils savent déjà comment combattre les bestioles. Ça ne les sauvera pas éternellement. C'est trop tard. On s'en va. Mais... Il ne s'agit plus uniquement de cette fille, Hugo. Nous devons partir, où tout sera condamné. Sous-titrage ST' 501. Descends prudemment. Oui. Il est mort. Pas le choix. Désolée. Oui. Désolée. Venez, on traverse. Bien. Maintenant, on agit de manière sûre et réfléchie. Aucun risque inutile. Hugo, si tu te sens bizarre, tu nous le dis tout de suite. D'accord. J'ai hâte de quitter ce rocher. Par là. C'est le port. Venez. Hé, madame ! Quoi encore ? Vous êtes l'invité de la comtesse ? Êtes-vous blessée ? Non. Nous avons ordre de vous escorter jusqu'au palais. Veuillez me suivre. À vrai dire, nous étions sur le point de partir. On vous demande. Vraiment ? Qui ? Votre mère. Et un garçon. Bien sûr. Tu crois qu'elle va nous gronder ? Je ne sais pas. Je... On devrait aller la voir. Ça fait très longtemps. Oui. Je suppose qu'on n'a pas trop le choix. Waouh. Regardez-moi ces deux-là. Seule une mère possède un tel pouvoir sur quelqu'un. Très bien. Vous savez quoi ? Je vais retourner au port préparer le bateau. Rejoignez-moi dès que vous pourrez. Prends ça. Quoi qu'il arrive, garde cette torche allumée, d'accord ? Oui. Fais attention. T'en fais pas. J'ai beaucoup appris de vous deux. Passez devant. Qu'est-ce qu'on va lui dire ? La vérité. On a trouvé ce qu'on cherchait. Et je suis la seule fautive. Je te défendrai. Mon héros. Est-ce que le palais va tenir, monsieur ? Pour le moment, le comte a ouvert les portes à la population, mais il y a tellement de morts et de blessés. On a vu ça. Attention. Reculez. C'est comme celui qu'on a vu. Celui qui était cassé. Chut. Oui. Roulant-il trouvé. Vous serez en sécurité tant que vous restez dans ce périmètre. Mais en dehors, sans lumière. Oui. En tout cas, vous êtes en sécurité désormais. Mais vous n'avez pas prévu d'évacuer ? Pas encore. Avant d'avoir rassemblé tout le monde. Oui. Filez au pont ! Donnez la ligne ! Il faut plus de feu sur la route principale. Remuez-vous. Il faut continuer à alimenter ces feux. Il faut d'être par ici. On dirait la guerre. Venez me donner un coup de main. Les rats poussent sur le flanc Est. Il faut des torches là-bas. Ils devraient évacuer. Oui. Personne veut gagner contre eux. On en a besoin pour les blessés. Mes affaires ! Vous pouvez les amener à l'intérieur. Très bien. Je comprends. Bonne chance. Creusez des tranchées le long des remparts et remplissez-les de poids. Il faut les garder allumés. Une seule brèche peut faire tomber le palais. Et si jamais les rats rentrent dans le palais ? Alors tu es mort. Gardez les feux allumés. T'as réparé le piston. On a besoin de ce chariot sur les remparts. Allez vite. Encore un autre ? Lâche-moi un peu. Cette chose est tellement vieille qu'elle peut être posée à tout moment. On a des blessés ici. C'est pas beau à voir. Une petite vraie de tourner les yeux. Je l'ai déjà vu du sang. Essaye quand même de ne pas regarder. Il y en a encore plus. Mon bras ! Ça brûle ! C'est les gens qui ont été mordus. Oui. Ça va bientôt se répandre. Ce n'est pas vrai ! C'est fini. Laisse-le partir. Non ! Non ! Quoi ? 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 On se fait de nouveau compte pour cette nourriture, ce n'est pas grand-chose, mais on doit rassionner. Prions pour que ce cauchemar se termine vite. Tout ça, c'est de ma faute. Chut, je t'en prie. Ce n'est qu'une épreuve à laquelle nous soumet l'enfant. Ne perdez pas la foi. Les reins annoncent vraiment sa vie. Par là. Pourquoi est-ce qu'il veut nous tuer ? Vous aussi. Appuyez vos cœurs. Priez pour lui. Ne faites que prier. Maman ! Vous êtes là. Seigneur, vous êtes vivant. Mère. Viens voir. Viens, s'il te plaît. Mère. Tu vas bien ? Ta tête. Ça va, ne t'en fais pas. Comment nous avez-vous trouvés ? Vous n'avez pas été très discret. Mais dis-moi, c'est bien celle-là. Votre île. Celle que tu as vue dans ton rêve ? Il y avait un autre porteur comme moi. Un autre porteur ? Oui. À l'époque, au VIe siècle, il y avait un enfant, Basilius. Nous l'avons retrouvé enchaîné dans une prison spécialement conçue pour lui par l'ordre. Quoi ? Je pense qu'ils ont paniqué quand il a atteint le dernier seuil. Ils l'ont séparé de sa protectrice. Ils l'ont enfermé pour contenir ce qui allait se passer. Une nouvelle peste ? Au VIe siècle, c'est... La peste de Justinien. On se doutait que c'était lié à la Macula, mais... Alors ça a commencé ici, avec ce Basilius. Mais c'était pas de sa faute. Il était juste, tout seul, il avait peur. C'est ça. Mère, d'après Vaudin, Hugo ne serait pas censé survivre. Mais l'ordre fait fausse route depuis le début. La preuve, c'est qu'ils se sont trompés avec Basilius. S'il avait eu sa protectrice, comme Hugo nous a nous, sans doute que rien de tout ça ne serait arrivé. Si on y réfléchit, au cours de ces derniers mois, sur la route, tout était vraiment calme, tout allait bien. Il allait bien ? C'est vrai. Je suis persuadée que si nous trouvions un endroit paisible, où l'on pourrait vivre en famille... Peut-être que la peste s'arrêterait, à la longue. En tout cas, ça ne pourrait pas être pire. La peur nous a vraiment aveuglés, en effet. Mais pas toi, protectrice. C'est vrai. Vous vous souvenez de notre maison dans les montagnes ? Ce serait parfait. Oui, et même qu'on sera tous immenses. Veuillez m'excuser. Le comte souhaite vous voir. Moi ? Maintenant ? Nous étions sur le point de partir. Il s'agit du comte de Provence, madame. Oui. Nous t'attendrons. Nous sommes plus en sécurité ici, de toute façon. Bien. Menez-moi à lui. Suivez-moi. Savez-vous ce que le comte attend de moi ? Non. Je pensais qu'il serait occupé par des choses plus urgentes. Vous voir doit être urgent. Agissez avec dignité en sa présence. Ce sont des temps sombres. Il est touché, comme nous tous. D'accord. Je le ferai. La porte principale est sécurisée pour le moment, mais le mur ouest est toujours fragile. Si les rats entrent par là, nous ne pourrons pas évacuer les blessés. Maintenant, je veux savoir d'où viennent ces rats. Attendez-là. Envoyez des éclaireurs. Si on trouve un moyen de les ralentir, les arrêter ou les envoyer en enfer, ça en vaudra la peine. Messire, elle est ici. Bien. C'est une guerre comme aucune autre. Mais ça reste une guerre. Rompez. Et gardez la foi. Rien n'est encore joué. Oui, messire. Oui, messire. Viens, j'ai besoin de toi. Très bien. Messire. Vous avez donc survécu à ces monstres ? De peu. Je suis désolée pour vos terres. Un seigneur doit savoir qu'aucune paix ne dure jamais. Mais je dois avouer qu'après des années de guerre, j'avais osé espérer que cette paix durerait. Je comprends. Les plaies sont toujours à vif. Elles occupent l'esprit quand tout ce que l'on désire est du repos. Euh, désolée, j'ai... Non, non. C'est... Exactement ça. C'est humain. Je crois. Vous avez raison. Mais malgré tout, nous répondons toujours à l'appel du combat. Oui. Je vous en prie, mes frères, mes sœurs, n'ayez craint. Il est ras pour les héros de l'enfant des fraises. Il reviendra bientôt parmi nous. L'enfant va vraiment venir ? Tous les signes le montrent. Vous voulez dire... Les rats ? Pas seulement les rats. Viens, vois par toi-même. Oui. Oui. Pas seulement les rats. Émilie veut l'enfant, Amicia. Je regrette, mais c'est sa décision. De quoi parlez-vous ? Elle sait que ton frère est l'enfant des braises. Elle veut Hugo, c'est pour ça que tu dois mourir. Non, non, écoutez, vous vous trompez complètement sur cette histoire, sur votre culte, sur tout ! Tu as sûrement raison. Car j'ai presque tout inventé. Et je l'ai fait pour elle. Quoi ? Émilie, ses maudits parents ont brisé son esprit au point qu'elle attend à sa vie. Et empoisonne son corps. Alors je l'ai amenée ici, et je lui ai offert cette histoire d'enfant des braises. Elle ne l'a pas seulement crue, elle l'a transformée en espoir pour tout un peuple. Alors vous lui avez menti ? C'est le faire. Accepte ton destin ! Sois maudite ! Hugo, cours ! Comment oses-tu ? Reviens ! Rejoignez. Vas-y. Je ne t'attendrai pas ! Pas pour toi ! Allez au diable ! Où crois-tu aller ? Vous ne l'aurez jamais ! Bon ! À droite ! Allez ! Tu ne peux imaginer ce qui est en jeu ! Tu es en enfer ! Ortu ! J'ai essayé d'être patient. Non ! Non ! Tu ne l'auras pas ! Je te trouverai ! Et tu mourras comme un chien ! Hé ! Qu'est-ce qui se passe ? J'ai besoin d'aide, je vous en prie ! Comment je sors d'ici ? Qui êtes-vous ? Où est-elle ? Derrière ce juge-là ! Et toi ? Tout le monde dort ! Restons pas vus ! C'est entre toi et moi, maintenant. Allons ! Finissons-en ! Je sais que ça semble injuste, mais tu ne sais pas ce que ça implique, Aurélié. La guerre, c'est si simple. Il me suffisait de tout détruire. Mais elle m'a montré une autre voie. Elle est ! Je sais te trouver. Oh non ! Je n'ai pas été tué. Te voilà, enfin. Où es-tu passé ? Hé ! Qu'est-ce qui se passe ? Où qu'il est ? Tu n'as pas le droit d'être ici ! Cours-tu ainsi ! Tu ne peux pas t'enfuir ! Père, Lucas ! Oh, s'il leur a fait du mal ! C'est trop tard. Elle sait qu'il existe désormais. Salon ! Salon ! Les gens croient en elle, autant qu'ils croient en l'enfant ! Ne t'approche pas de moi ! Tu ne comprends donc pas ! Tout ça te dépasse ! Prends-toi ! Laisse-nous ton frère ! Ce sera plus simple pour tout le monde ! Tu es fou ! Vous allez tous mourir si vous nous l'enlevez ! Ne sois pas si dramatique ! Tu vas juste disparaître, et le monde s'en moquera totalement ! Abandonne ! Tu as vécu dans le mensonge trop longtemps ! Tu ne vois plus la vérité ! La vérité, c'est que tout est corrompu à l'appareil ! Elle est la seule raison pour laquelle ce monde n'est pas en train de brûler ! Mais nous protégerons ton père de cette nutréfaction ! Nous avons ce qu'il faut ! Voilà ! Maria, jouons à ce jeu ! Je souffrai alors, tu verras ! Non, non, père ! C'est mort ! Je dois retrouver les hommes ! Vite ! Il y a forcément un moyen de retourner en haut ! Aucune issue ! Trois bruyants ! Ah ! Tu as choisi la manière forte ! Pas le temps ! Vite ! Cours ! Je t'entends ! La peur te rend négligeante ! Ça me le fait ! Je t'entends ! Alors, inutile de te cacher là-dessous ! Inutile de te cacher ! Tu n'iras nulle part ! Cache-toi ! Courage ! Tu peux le faire ! Vas-y ! Tu l'enfermer dans ses cellules ! Bruyante ! Tu ne t'enfuiras pas ainsi ! Ça me dit ! Oh oui ! Je te vois ! Ça fait horriblement mal, n'est-ce pas ? Je peux soulager ton peur ! Fais-moi confiance ! Je vais la fermer ! Ton instinct de survie est admirable ! Tu as enduré beaucoup de choses, je le sais ! C'est autant plus excitant ! Mon petit bien-être ! Allez, continue ! Égo, mère, Lucas ! C'est tout ce qui compte ! Ça fait longtemps que je n'ai pas chassé ! Depuis que j'ai rencontré Émilie ! Et tu es une proie de choix ! Je te tuerai ! Dès que je le pourrai ! Tu sais, Émilie t'aimait bien ! Mais tu es une trop grande menace ! Pour nous ! Pour l'enfant ! Où peux-tu bien naître ? Tu sais te faire discrète, je le concède ! Tôt ou tard, je te retrouverai ! Noël ! Toute la réponse ! C'est dur massive ! Désolé ! C'est dur ! Je finirai bien par te trouver. Sous-titrage ST' 501 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 La douleur, c'est tout ce que tu as. Tu la connais bien. Alors utilise-la. Utilise-la contre eux. N'ayez pas peur. Bien sûr, vous avez échoué. Mais cet enfant n'a jamais vraiment été le vôtre. Il vit si fort en moi. Hugo ne pourra jamais guérir vos blessures. Ni combler ce vide en vous, vous mourrez. Nous mourrons tous. Non ! Je l'aimerais tant. Il rayonnera comme mille soleils. Il chassera les ténèbres. Et moi, je... Je serai simplement mère, témoin des premiers pas d'un dieu. Taisez-vous ! Vous n'avez aucun droit sur notre famille. Amicia ! Par quel malheur es-tu encore en vie ? Où est Hugo ? La porte ! Vas-y ! Cours ! Enfin ! Pardonnez-moi, mais elle se bat comme une vraie lionne. Eh bien ! Comment puis-je refuser une telle invitation ? Je dois bien l'admettre, tu m'as pris de court. Quel phénomène ! Tu me provoques ! Tu crois de toute ton âme que tu peux... triompher de moi ? C'est le cas ! Vous n'aurez jamais mon frère ! Oh, une telle abnégation ! C'est du feu qui circule dans tes veines. Mais les flammes dénuées de discipline... ne font pas un soldat. Elles le consument de l'intérieur. Je ne suis pas un soldat ! Oh, je sais ! Tu te bats parce que tu n'as pas d'autre choix. Moi, j'ai choisi cette vie. Tu ne peux pas lutter. Il faut parler trop, pauvre lâche ! Soigne ta posture. Ne te livre pas. Tiens correctement ton épée. Tu ne lui fais pas honneur. Ne te bats jamais pour te défendre, mais pour tuer, pour conquérir. Ça ne change rien. Vous restez un lâche. Amicia ! Qui es-tu pour oser me défendre ? Je suis Amicia de Rune. Ah, silence. Je ne m'incline devant personne ! Silence ! Amicia ! Tu vois ? Tu sais bien t'incliner. Non ! Non ! Je vous implore. Pitié ! Assez. Tu me verras une autre. Ça suffit, Victor. Nous ne sommes pas là pour ça. Je regrette. La guerre n'a pas épargné mon époux. Parfois, il peut se laisser emporter. Je vous admire. Vos enfants sont forts, vos liens puissants. Quand j'avais son âge, je ne pouvais guère rêver d'un tel amour. Ne soyons pas égoïstes, cependant. L'amour est fait pour être partagé, et cette lumière infinie doit resplendir sur le monde entier. Car tel est le destin de l'enfant des braises. L'amour peut tuer, Emily. Mais une fois que vous l'aurez compris, il sera trop tard. Pour vous, ça sera rapide. Je suis si fière de toi. Amicia ? Maman ? Je me sens bizarre. Amicia ? Amicia ? Maman ? Amicia 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 ? Ah, ma tête ! Est-ce que c'est un rêve ? Non, c'est pas un rêve, c'est vrai. Il y a des gens. Qu'est-ce que vous faites ? Euh, Emily ! Oh, mon tout petit ! Retourne donc te coucher. Hugo ! Elle est morte ? Non, non, je vais te remettre au lit. Victor, ramenez-le, d'accord ? Messieurs, ne restons pas là. Nous la mettrons en lieu sûr. C'est toi, c'est toi ! Je le savais ! Emily, je viens vous jeter ! Non ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Je t'en prie. Je ferai une meilleure mère ! Je ferai une meilleure mère ! Il en faut plus ! Il faut plus de rats ! Pitié ! Elle est coincée ! Fais-la payer ! Appelle plus de rats ! C'est le sang qui les a fait ! C'est le sang qui les a fait ! C'est le sang qui les a fait ! En quoi il y a du sang ? Laisse les rats les manger ! Ils te compagnent ! On vous peut payer ! Continue, Hugo ! Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est de l'autre ? Je sais qui les a fait pas ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Elle est coincée ! Fais-la payer ! Appelle plus de rats ! Je suis le sang qui les a fait ! La maison, elle s'a tout pris ! En voilà du sang ! Laisse les rats les manger ! Je vous fais ! On vous fait payer ! Continuez-nous ! Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est toi ! Vous allez tous mourir ! Non ! Je ne comprends pas ! Tuez-moi sa peau des filles ! Arrête-toi ! Donnez-nous votre sang ! Je suis trop près ! Je suis bien trop près ! Mais ça marche ! Continue ! Votre chemin arrive ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! Non ! Je vais te manger ! Arrête-toi ! Elle ne tiendra pas ! En fait ! Tu laisses te faire ! Arrête-toi ! Arrête 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 ! Oui ! Ça y est ! Tu l'as fait ! C'est ton tour, Émilie ! On va répandre ton sort, maintenant ! Évelisse ! Non ! Non ! Messieurs, nous devons partir, vite ! C'est trop tard ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! Messieurs, pensez à vos sujets ! Messieurs ! Vous ne quitterez jamais cette île ! Je n'en ai pas fini. Non ! Amicia ? Amicia, où es-tu ? Je... je suis là ! Oh non ! Hugo ! Hugo ! Hugo ! Non ! Réponds-moi ! Dis quelque chose ! Hugo ! Non ! Oh, merci ! Merci ! On est vivants ! Dieu est vivant ! On est vivants ! On est vivants ! On est vivants ! Ohhhh ! On est vivants ! Merci.